Pour le club des optimistes.fr, nous sommes en compagnie de Margot Deskine. Bonjour Margot. Bonjour Hector. Présentez-vous déjà et puis dites-nous ce que vous faites comme conférence un petit peu partout si je ne me trompe pas. En fait de par le monde, oui. Oui, je m'appelle Margot Deskine et je suis une facilitatrice certifiée du travail de Byron Katie. On en parlera bien évidemment. Oui. Et je réponds ça dans le monde. C'est-à-dire qu'en ce moment je suis en France pendant deux mois en tournée. Mais je reviens de Turquie, de Zimbabwe où j'ai aussi diffusé ce travail. Alors parlez-nous de ce travail. C'est le travail, c'est ça ? C'est le travail avec un T majuscule. Le travail de Byron Katie consiste à identifier les pensées qui créent tout notre stress. Des pensées du genre je ne sais pas quoi faire, un tel ou une telle ne m'aime pas, je ne suis pas assez intelligente, etc. De prendre ces pensées stressantes et de les questionner pour voir si elles sont vraies. Une fois que l'on a questionné ces pensées, on regarde les faits qu'elles ont sur nous quand on les croit et qui on serait si elles n'étaient pas là. Et ensuite on retourne le tout. Et c'est une démarche très très simple et pourtant qui donne des résultats stupéfiants pour ceux qui recherchent un peu de paix, un peu de calme, un peu de joie dans leur vie. Un peu de liberté par rapport à ce que leur raconte leur mental. Si c'est si simple, comment ça se fait qu'on ne l'applique pas et nos pensées sont vraies, ce que je pense, c'est la vérité, non ? Qui sait ? C'est simplement en faisant le travail qu'on peut se rendre compte que pas forcément. Pourquoi est-ce que les gens ne l'appliquent pas ? Parce qu'ils n'ont pas encore découvert la méthode. C'est une méthode simple. Personnellement je l'applique toute seule la plupart du temps. Ceci dit, pour les néophytes, les débutants, parfois les gens ne comprennent pas tout à fait ce que demandent les questions. Bien sûr, ils comprennent les questions, mais ils ne comprennent pas ce que demandent les questions. Et donc un accompagnement, c'est très utile, surtout au début. Le travail de Baron Katie est une pratique et c'est même une forme de méditation, où on va chercher dans son fort intérieur des réponses dont on n'avait pas conscience jusqu'à présent. Et donc cela demande la faculté de s'introspecter et de savoir où aller chercher aussi. Et de questionner ses pensées en fait, quelque part ? Oui, c'est ça, on questionne nos pensées grâce à ce processus. Alors parle-nous, comment elle s'est faite cette méthode ? C'est à travers quelques questions, elle aussi très simple. Une femme américaine qui s'appelle Baron Katie a traversé une période de dépression pendant plus de dix ans. Cette dépression était si sévère qu'elle n'arrivait même plus à sortir de son lit. Elle était alcoolique, elle fumait, elle criait sur ses enfants. C'était une totale déchéance. Et un beau matin, alors qu'elle dormait par terre parce qu'elle ne se sentait pas... Elle n'avait pas assez d'estime d'elle-même et d'amour propre pour dormir dans un lit, elle dormait par terre. Un beau matin, un cafard lui est passé sur le pied et quand elle a ouvert les yeux, toute cette souffrance qu'elle avait connue pendant plus de dix ans avait complètement disparu. Et à cet instant, elle s'est rendue compte que quand elle croyait ses pensées, elle souffrait. Et quand elle ne croyait plus ses pensées, elle ne souffrait plus. Non seulement elle ne souffrait plus, mais elle connaissait une joie incommensurable. La voici. Elle s'appelle Byron Katie. La voici. Et ça, c'est un petit extrait de son livre « Aimer ce qui est » que je viens juste de retraduire et qui sort dans cinq jours. Alors, il y a des questions, c'est à travers des questions, cette méthode s'articule. Quelles sont ces questions ? Donc tout d'abord, on identifie une pensée. Mettons, un tel ne se soucie pas de moi. On n'a rien à faire de moi. Donc on commence par... C'est des choses qui arrivent, mais c'est tous les jours. À chaque moment de tous les jours, on a ce genre de pensée. Un tel n'en a rien à faire de moi. Il ne m'a pas regardé. Il ne m'a pas regardé, il ne m'a pas souri, il ne m'a pas dit bonjour. Donc mettons, vous avez cette pensée, par exemple sur votre voisin. Lui, vraiment, il n'a rien à faire de moi. La première question, c'est « Est-ce vrai ? » Est-ce vrai que cette personne n'en a rien à faire de moi ? Il s'agit d'aller chercher en soi une réponse qui ne soit qu'un oui ou un non. Parce qu'il s'agit d'un vote de conscience. Donc est-ce vrai qu'il n'a rien à faire de moi ? Mettons que je réponde oui. La deuxième question, c'est « Puis-je absolument savoir que c'est vrai que cette personne n'en a rien à faire de moi ? » Là, on va chercher plus loin. Je vais chercher pour voir si c'est une théorie que j'entretiens en moi ou si j'ai des preuves. Puis-je absolument savoir que c'est vrai que cette personne n'en a rien à faire de moi ? La réponse, une fois de plus, c'est un oui ou un non. La troisième question, c'est « Comment est-ce que je réagis quand je crois que la pensée un tel n'en a rien à faire de moi ? » Je me ferme, je boude, je lui dis à peine bonjour, je le regarde de travers, j'ai l'impression qu'il me regarde de travers, etc. On peut mesurer toutes nos réactions, qu'elles soient affectives, émotionnelles. Parfois, il y a des sensations physiques qui s'éveillent en nous quand on ressent de la colère, de la tristesse, etc. Nos actions aussi sont bien évidemment influencées par nos pensées, nos pensées stressantes, et puis les résultats, la façon dont on finit par vivre notre vie. Une fois qu'on a exploré tous les aspects de nos réactions par rapport à une pensée, on passe à la question 4. La question 4, c'est « Qui serais-je sans cette pensée ? » « Qui serais-je si je croisais mon voisin un beau matin sans la pensée et il n'en a rien à faire de moi ? » Et là, on peut explorer certains aspects de notre vraie nature. Une fois qu'on a répondu à la question 4, on passe au retournement. « Les voici. Mon voisin n'en a rien à faire de moi. Moi, je n'en ai rien à faire de moi. À chaque fois que je le vois, je ressens du stress. » Et ça, c'est bien moi qui me l'inflige. Ce n'est pas lui. Il se contente de sortir de chez lui. Donc, « J'en ai rien à faire de moi quand je crois cette pensée. » Et il s'agit à ce stade de trouver des exemples. Comme quoi, il est vrai que je n'en ai rien à faire de moi. Un autre retournement, c'est « Je n'en ai rien à faire de lui. » Oui, le moment où je le regarde de cette manière, je ne m'intéresse pas vraiment à cet homme ni à sa vie. Je suis tellement occupée à penser du mal de lui que je n'en ai rien à faire de lui. Et je peux aussi trouver des exemples comme quoi je ne garde pas toujours ma voiture correctement. Ou peut-être que je fais du bruit au-delà de 10 heures. Peut-être qu'il y a des exemples dans ma vie où moi, je n'en ai rien à faire de lui. Ces exemples sont très importants à les dénicher. C'est ça qui va vous libérer. Un autre retournement, c'est « Oui, il s'intéresse à moi. » Ou « Je suis importante à ses yeux. » Et je peux trouver des exemples comme quoi, il y a des fois, il m'a rendu service. Ou même peut-être qu'il m'a fait un petit signe de tête. Il a ramassé le courrier. Ou il m'a ramené une lettre qui a fait fini dans sa boîte aux lettres. Qui sait ? Une fois qu'on a récolté tous les exemples retournements, on a questionné cette pensée. Il n'y a plus rien d'autre à faire que d'observer la façon dont on réagit et dont on se comporte la prochaine fois qu'on rencontre cette personne. Et bien que cette méthode soit très très simple, les vies changent radicalement. La vie de ceux qui pratiquent cette démarche peut changer radicalement. Des rancœurs qu'on entretient parfois envers nos parents, nos enfants, un frère, une sœur, un patron. Des choses qui sont en nous, parfois depuis des décennies, peuvent s'évaporer et nous laisser un petit peu plus de clarté et de paix à la suite de la pratique de ce travail, de quelques heures parfois. Maro, j'imagine que quand vous avez découvert cette méthode, vous passiez par une période aussi particulière, j'imagine, où vous entreteniez des pensées comme celles que vous venez de nous détailler ? Je croyais que j'allais bien. C'est un peu le cas de tout le monde. Je croyais que tout allait bien. Ceci dit, je ne m'entendais pas très bien avec mes parents, j'avais des soucis professionnels. Quand j'ai découvert cette méthode, ça m'a permis de faire un grand ménage, en particulier dans mon enfance. Des choses que je croyais avoir subies et je me suis rendu compte qu'en fait, tout s'était très bien passé quand j'étais petite. Donc ça m'a permis d'aller profondément en moi et je peux dire que je suis pratiquement en paix dans toutes circonstances. Oui, parce qu'en fait, effectivement, en réfléchissant, on peut aller plus loin que ce qui nous arrive actuellement. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher dans le passé si on entretenait également des pensées négatives. Tout à fait. On peut aller dans le passé, on peut aussi aller dans l'avenir. Quand on est sous l'emprise de pensées qui concernent le passé, on se retrouve souvent dans la dépression, ou la culpabilité, ou la rancœur envers les gens. Quand on se préoccupe de pensées qui concernent l'avenir, on tombe dans la peur, l'angoisse. Ça s'appelle de l'inquiétude. Il est possible de questionner ces pensées, que ce soit dans une situation présente, ou passée, ou à venir, et trouver un petit peu de clarté et de paix par rapport à ça. Donc, il y a des choses qui paraissent très très simples, aller interroger nos pensées, aller chercher à l'intérieur de soi-même. Donc, je reviens à cette question. Si ça paraît si simple... Attends, je recommence. Margot, en revenant un peu en arrière, par rapport au fait que ce qu'on disait, c'est une méthode simple. Parce qu'il n'y a pas de cachet à prendre, j'imagine. Donc, pas de cachet à prendre, même les enfants peuvent pratiquer ce travail. Même les enfants, bah tiens, on en parlera. Donc, en étant une méthode si simple, oui ? Cet ouvrage a été écrit pour aider les enfants à le pratiquer d'eux-mêmes. C'est une petite histoire d'un petit tigre qui se sent mal aimé, et qui découvre en fait qu'il a beaucoup plus d'amis qu'il ne le savait. Et peut-être que c'est le cas de tout le monde. Alors, si c'est une méthode si simple, qu'est-ce qui fait qu'on ne l'applique pas ? Alors, j'imagine que c'est parce qu'on ne le sait pas. Et puis également parce qu'on croit que nos pensées, comme je disais tout à l'heure, c'est la vérité. Nous sommes totalement hypnotisés par notre système de croyance. On nous l'a inculqué quand on était tout petit, entre les âges de 0 et 7 ans. Et on le croit maintenant presque éperdument. Quand on est petit, on n'a pas la faculté mentale qui s'appelle le discernement. C'est-à-dire qu'on croit pratiquement tout ce qu'on nous raconte. On dit à un enfant, tu n'arriveras jamais à rien, et l'enfant le croit. Et il va vivre sa vie en conséquence. Tu auras toujours le même caractère, tu es pour ton père. Exactement. Et tout ça, ça s'enfonce dans l'inconscient, ou le sous-conscient. Et puis on vit sa vie en conséquence, sans se rendre compte qu'il y a une autre façon d'aborder la vie. C'est un petit peu comme d'enlever des lunettes teintées et de voir enfin la vérité et la réalité. Donc pourquoi est-ce qu'on ne le pratique pas ? Les gens sont comme des somnambules. Ils croient un rêve. Souvent, pour beaucoup de monde, c'est un cauchemar. Le cauchemar de mon enfance, le cauchemar de mon patron qui ne m'apprécie pas, le cauchemar de mon conjoint, exactement, ou de mes enfants qui n'arrivent à rien. On croit ça, et on souffre en conséquence, sans même savoir que ce sont nos pensées qui créent tout ce stress. On croit que c'est la réalité extérieure, alors qu'il n'en est rien. Alors, les enfants, on peut bien évidemment leur apprendre, cette méthode est très intéressante. Comment on peut faire, donc il y a ces livres-là que vous venez de nous présenter, comment on peut le faire avec les enfants ? Eh bien, je recommande cet ouvrage, et puis c'est peut-être une bonne idée d'aller chercher un petit peu d'aide auprès d'un facilitateur certifié au début. Il y a des vidéos de Kitty où elle parle un petit peu de comment éduquer les enfants. Vous savez, si un parent a un problème avec son enfant, c'est aux parents de faire le travail, et ce n'est pas à l'enfant. À la fin du compte, le travail, c'est à moi de le faire. Quand je le fais, mon monde change. Quand je veux que les gens autour de moi fassent le travail, je me suis déjà fourvoyée, égarée. C'est un travail très, très personnel. Ceci dit, j'ai remarqué que quand je fais des feuilles de travail sur une personne, et que je questionne mes jugements à propos de cette personne, pour des raisons que j'ai du mal à expliquer, cette personne a tendance à s'amadouer, à s'adoucir. Bien qu'il n'y a que moi qui ai questionné mes pensées, et je n'ai en rien demandé à cette personne de faire le travail. Et donc, oui, si des parents ont un problème avec leurs enfants, autant commencer par soi-même. Les enfants ont tendance à suivre leurs parents. Et nos pensées sont tout le temps avec nous, du matin au soir. Et donc, j'imagine qu'on peut appliquer cette méthode au niveau de la famille, au niveau du travail, avec les amis, avec les voisins. Tout à fait. C'est une forme de méditation. Il suffit de la pratiquer peut-être 20 minutes par jour, peut-être le matin. Et déjà, la vie peut changer. Cependant, les gros morceaux, les trucs qu'on trimballe parfois depuis des décennies, il est bon de s'asseoir, de remplir des feuilles où on juge une personne avec autant de sévérité que possible. Et on prend ces jugements un par un, et on les travaille, et on les retourne. Donc, les gros morceaux de son existence, c'est bien de les faire passer par ce processus. On peut le faire à l'écrit. Une fois qu'on a compris la méthode, on peut se faire accompagner d'un facilitateur certifié. En francophonie, nous sommes 5 à avoir obtenu ce certificat. 5 ou 6. Il y a une ligne de soutien téléphonique qu'on peut appeler aussi, qui elle est gratuite. Cependant, il y a rarement des certifiés ou des facilitateurs francophones sur cette ligne. Non, parce qu'on n'est pas beaucoup au monde. Très très bien. Il y a autre chose à rajouter par rapport à cette méthode ? Il y a de l'espoir. Oui, en fait, ceci, ça va nous éviter, justement, de prendre des sentiers dépréseurs. On sera moins stressés, certainement, non ? Pour ma part, je ne prends jamais rien. J'ai remarqué que ce travail m'a aidé à améliorer mon sommeil, m'a aidé également. Je ne me souviens pas avoir ne serait-ce que 20 minutes de dépression depuis ces 7 dernières années. Dès que j'ai quelque chose qui me chiffonne, qui me perturbe, je fais le travail et je m'éclaire. Je fais le travail et je reviens à la réalité qui est toujours beaucoup plus clémente que ce que je pense à son sujet. Et là, il faut accepter, ce n'est pas par le fait que vous connaissez une méthode, qu'on ne peut pas accepter, qu'on peut avoir des colères ou de la tristesse ou des mauvaises pensées. Tout à fait. Moi, quand je me sens en colère, je me réjouis, je me dis, tiens, encore un truc à travailler que je n'avais pas vu avant. Donc, mes émotions sont un signal d'alarme qui m'alerte au fait que j'ai quelque chose à travailler, que je crois des pensées qui ne sont pas vraies pour moi et que c'est ça qui me perturbe. Parce que quelquefois, maintenant, elles deviennent un peu difficiles à dénicher. Très bien, merci beaucoup Margot. Ça a été encore un plaisir de vous avoir ici à Besançon. Donc, je passe deux mois à peu près dans la région à donner des séances individuelles, des retraites, mais aussi des stages, des conférences. C'est la deuxième année que je passe du temps en Franche-Comté et ça me fait bien plaisir d'être de retour. Très, très bien. Merci et à très bientôt. Merci à vous.